Hey, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo ayant pour thème l'introduction à la sphère des armes. Nous allons voir les types d'armes, dans quel cadre pratiquer, ce que cela permet de faire, comment avoir une arme et ce que cela implique. Nous allons également voir les 4 règles fondamentales de sécurité dès que l'on manipule une arme. Allez, c'est parti ! Les armes est un sujet délicat et souvent polémique dans notre pays, voire tabou, et ce, aussi bien au niveau du citoyen que de nos politiques. Par exemple, avec des collègues de travail ou lors d'une réunion avec plein de personnes que vous ne connaissez pas forcément, le sujet de la discussion arrive sur les passions et les passe-temps de chacun. Vous prenez la parole et dites que vous faites du tir, que vous faites collection de couteaux ou que vous aimez les armes en général. Il y a fort à parier qu'une bonne partie des personnes vous juge immédiatement comme bizarres, fachos ou extrémistes quelconques. Et si, comme moi, vous portez la barbe et avez les cheveux courts, cela n'arrange pas forcément les choses. Au niveau politique, la France n'a eu de cesse de durcir la législation sur les armes. A la Révolution française, les armes étaient un symbole citoyen et le moyen de préserver la liberté de l'État fraîchement créée. Le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté dans la Constitution l'article suivant. Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir. Mais les membres du comité ont considéré que « Le droit déclaré dans l'article était évident de sa nature et l'un des principaux garants de la liberté publique et civile, que nulle autre institution ne peut le suppléer. » Pour cette raison, ce droit légitime n'a pas été inscrit dans la Constitution française. Donc, parce que les gars se sont dit « C'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de l'écrire. » « Notre Constitution ne précise pas ce droit citoyen à l'instar de la Constitution américaine. » De là, jusqu'en 1939, l'acquisition et le port d'armes étaient, pour ainsi dire, libres. Mais en avril de cette année, un décret-loi pris par le gouvernement et n'ayant jamais été validé par les parlementaires, organise les armes selon huit catégories. Ceci essentiellement en préparation au conflit contre l'Allemagne, afin de désarmer les Français et ainsi maîtriser une éventuelle révolte. En 1942, l'État français interdit la possession et le transport d'armes à feu par les citoyens français. Ces lois sont officiellement abolies le 9 août 1944 et la République française nie toutes légimitées au gouvernement de Vichy et à ses actes. Mais en 1973, un décret réactualise celui de 1939. Il interdit les armes de catégorie 1 à 4 avec dérogation pour les tireurs sportifs qui sont autorisés à détenir 6 armes de première ou deuxième catégorie. Il institue également l'obligation de l'usage des armes de première et quatrième catégorie dans un stand de tir agréé par la Fédération française de tir et il fixe la durée de validité des autorisations accordées à titre sportif à 3 ans. Le port et le transport des armes de catégories 5, 7 et 8 sont libres. Le port des armes de catégorie 1, 4 et 6 sont interdites et leur transport également, sauf motif légitime pour des tireurs licenciés. En 1976, un décret reclasse en quatrième catégorie toutes les armes d'épaule à canot. Ce décret sera abrogé en 1978 pour reclasser en cinquième catégorie les armes d'épaule à répétition et semi-automatique, sauf celles qui sont classées en première catégorie du fait de leur calibre. Avant 1995, il était possible d'acquérir librement des armes de poing 22 longs rifles ainsi que des armes telles qu'un AR-15 chambré en 222 Remington par exemple. On en trouvait dans des magasins comme Carrefour ou Decathlon. En 1995, un décret reprend la plupart des éléments de celui de 1939 ainsi que toutes les ordonnances et décrets publiés entre temps. Il restreint très sévèrement l'accès aux armes pour les citoyens. Il soumet à autorisation préfectorale les armes de première et quatrième catégorie et à déclaration préfectorale toutes les armes à feu sauf les fusils ayant un canon lisse ne pouvant tirer qu'une cartouche avant d'être rechargées. Les armes de cinquième et septième catégorie, jusqu'alors accessibles à tous citoyens français sur simple présentation d'une carte d'identité, ne sont dorénavant accessibles qu'aux chasseurs et aux tireurs sportifs. Selon le cadre législatif en vigueur depuis 1995, les seules armes à feu qui restent accessibles à tous citoyens français majeurs sont les armes de huitième catégorie à poudre noire à rechargement par la bouche. En 1998, un décret reclasse les fusils à pompe en quatrième catégorie en fonction de leur longueur et ou de la capacité de leurs chargeurs, les rendant ainsi plus difficiles à acquérir. Depuis 2010, pour appliquer la norme européenne et respecter les accords de Schengen, la législation a été profondément modifiée. La complexe catégorisation des armes a été voulue plus cohérente et simplifiée, commune à l'ensemble des pays membres de l'espace Schengen. Les armes ont ainsi été classées selon quatre catégories. Catégorie A, armes et matériel interdits. Catégorie B, armes et matériel soumis à autorisation. Catégorie C, armes et matériel soumis à déclaration. Catégorie D, armes matérielles en vente libre, avec une exception pour les fusils ayant un canon lisse ne pouvant tirer qu'une cartouche avant d'être rechargée qui sont, eux, soumis à enregistrement, sous présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Cependant, le fusil à pompe reste un cas particulier. Les nouvelles règles confirment l'interdiction déjà existante en le classant en armes de catégorie A. Mais ceux à canon rayé font eux partie de la catégorie B. Ces dernières mesures ont essentiellement été dues à Bruno Leroux qui s'est beaucoup investi dans la lutte contre les armes légères. En 1998, il est l'initiateur d'une proposition de loi visant à interdire la possession de toute arme à feu aux civils exception de fait des tireurs licenciés FF de tir et des chasseurs disposant d'un permis de chasse estimant dangereux les civils armés et déclarant « C'est quand on a autour de soi des civils armés qu'on est en insécurité ». En 2010, il rédige avec deux autres députés une proposition de loi sur la contrôle des armes qui est adoptée le 25 janvier 2011 tard dans la nuit devant un hémicycle où siègent seulement 16 députés. À cette occasion, il déclare « J'ai le sentiment de faire reculer ces fêlés de la gâchette, ces fêlés des forums sur Internet qui n'ont d'échange que sur leurs armes à feu, très certainement parce qu'ils sont incapables de parler d'autre chose ». C'est cet homme d'État qui, faisant la morale aux citoyens, diffuse jusqu'au jeudi 8 décembre 2016 différents CV en ligne sur des sites officiels indiquant qu'il avait étudié à l'ESSEC et à HEC, deux écoles de commerce réputées, alors qu'il ne figure pas sur les annuaires des anciens élèves de ces deux établissements. C'est encore lui qui, le 21 mars 2017, doit s'expliquer devant Bernard Cazeneuve concernant les 14 et 10 CDD conclus avec ses filles, âgées de 15 et 16 ans le jour de ses premières signatures, pour un montant total de 55 000 euros. À cette issue, il annonce en conférence de presse avoir adressé sa démission au président. Je voudrais maintenant ajouter quelques mots sur la quantité d'armes légales détenues par les citoyens. Nos hommes politiques, qui adorent prendre en exemple d'autres pays, oublient de regarder chez nos voisins suisses. C'est le numéro 3 des pays ayant le plus d'armes par habitant. Pour y avoir une arme de façon légale, il suffit d'avoir 18 ans, un casier judiciaire vierge et payer l'équivalent de 65 euros au bureau des armes du canton. Cela donne une autorisation de détention qui leur permet d'acheter librement des armes de catégorie B et C du moment qu'elles restent à la maison ou pour aller au stand de tir. En 2009, la Suisse a eu 24 homicides par arme à feu et en 2014, 7. Cela fait une diminution de 70% alors que les permis d'acquisition d'armes, tous cantons confondus, ont augmenté de 52% entre 2010 et 2015. Comme quoi, la relation entre le nombre d'armes légales détenues par les citoyens d'un pays et le taux d'homicide n'est pas forcément corollaire. C'est la mentalité et l'éducation des personnes qui fait ou non la dangerosité. Gardez à l'esprit que l'Europe et nos politiques parlent volontiers de démocratie mais n'oublions pas qu'un État fascisant commence toujours par retirer les armes à ses citoyens pour mieux les asservir. Et il semblerait que plusieurs pays de l'Union Européenne tendent vers le côté obscur de la force. Si en Europe, on sent un désir des États à désarmer ses citoyens, il y a un pays qui voit les choses autrement. Les députés tchèques ont approuvé un amendement pour inscrire dans leur constitution le droit de porter une arme pour les détenteurs légaux d'armes à feu. Ce projet de loi doit être voté avant les prochaines élections législatives qui auront lieu en octobre 2017. Cet amendement est en réaction au Parlement européen qui a voté une directive qui renforce la réglementation sur les détentions légales des armes à feu interdisant notamment aux civils certaines armes semi-automatiques. La République tchèque a alors figuré parmi les pays poussant à ce que les règles ne soient pas trop durcies alors que d'autres, comme le Luxembourg et la France, auraient souhaité une législation plus restrictive. Milan Jovanek, ministre de l'Intérieur tchèque depuis janvier 2014, a affirmé « Nous ne voulons pas désarmer nos citoyens au moment où la situation en Europe empire en matière de sécurité. Montrez-moi une seule attaque terroriste en Europe perpétrée par une arme légalement détenue », a-t-il insisté. De plus, Prague devrait prochainement déposer une plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre ces nouvelles règles. Cette partie de la vidéo était peut-être un peu indigeste pour certains, mais il me semble important d'avoir une vision de l'évolution de la perception des armes par notre gouvernement. Ils profitent des vagues d'attentats pour restreindre les tireurs sportifs, faisant ainsi un amalgame entre détenteurs d'armes légales et terroristes. Or, tous les attentats qui ont été perpétrés avec des armes à feu l'ont été avec des armes de guerre impossibles à acquérir par un tireur sportif. Alors, pour en revenir à la sphère des armes, quelles sont celles qui pourraient nous intéresser en tant que citoyens prévoyants, que cela soit en temps normal ou en cas d'un éventuel chaos civilisationnel ? Je vous propose de voir cela par catégorie d'armes. Les armes de la catégorie D. Il y a pas mal d'armes dans cette catégorie qui présentent un intérêt puisqu'elles regroupent les armes blanches, matraques, lance-pierres, petites bombes lacrymogènes et certains fusils de chasse. Bien que ces armes soient en vente libre, il est interdit de se promener avec. Donc, dans un cadre légal, quel que soit votre choix, vous serez verbalisable si vous en portez une et que vous faites contrôler. Cependant, des nuances peuvent être faites selon la façon dont vous les avez avec vous. Par exemple, un couteau utilitaire pliant qui se trouve au fond de votre sac sera considéré comme transporté et non porté, ce qui fait toute la différence. En fait, mis à part le fusil, cette règle sera valable pour quasiment toutes les armes de cette catégorie. Maintenant, cela reste quand même à la discrétion du policier qui vous contrôle et il sera moins évident de justifier du transport d'une matraque télescopique que d'un couteau utilitaire. Mais bon, chacun fait ses choix et doit les assumer. En temps normal, si vous désirez avoir une arme de défense, je vous conseillerais un spray au poivre et si possible sous forme de gel plutôt que de gaz. Il est plus facile de se servir d'un gel car la diffusion est nette et on n'a pas à faire attention au vent ou au fait qu'on est dans un espace confiné. La matraque télescopique est également un choix cohérent. C'est un outil instinctif ne nécessitant pas d'apprentissage pour une utilisation de base et son port peut être relativement discret. Par contre, dans un cadre de chaos urbain, où il n'y aurait plus de force de l'ordre ni d'application des lois, la petite gazeuse ne serait pas judicieuse du fait de son usage unique. Dans un tel cadre, on peut se dire que les magasins seraient fermés et donc impossibles de se ravitailler. Pour cela, la matraque est un bon choix dans le sens où vous pouvez éventuellement l'avoir en temps normal et a fortiori en temps de crise. C'est un objet pérenne et facile à utiliser, aussi bien physiquement que mentalement. Une autre arme pérenne en temps de crise serait une machette. C'est un outil pratique à plein de choses et c'est une arme plus facile à utiliser qu'un couteau. La distance que vous offre la lame permettant d'être moins près de votre adversaire. Maintenant, il sera plus difficile psychologiquement d'utiliser une telle arme qui fait des dégâts bien plus visibles que la matraque et où vous voyez votre adversaire dans les yeux. Mais bon, quand votre vie est en jeu, l'homme est prêt à beaucoup de choses. Une autre arme de cette catégorie, qui peut être fort utile, est le lance-pierre. Très facile à prendre en main et pouvant être utilisé avec divers projectiles, il pourra vous servir d'arme de défense à petite distance, comme pour la chasse à de petites proies. Souris, lapins, rats, oiseaux, etc. Considéré le plus souvent comme un jouet, il faut savoir qu'un bon lance-pierre peut atteindre les 25 joules, ce qui le transforme en arme de catégorie C soumise à déclaration. Enfin, il y a la valeur sûre du fusil de chasse calibre 12 à canon superposé ou juste à poser. L'inconvénient est que vous n'avez que deux cartouches à tirer, mais il servira aussi bien pour la chasse que pour la défense. Bien évidemment, une telle arme est soumise à déclaration et il vous faudra une licence, chasse, balle-trappe ou sportive pour pouvoir l'acheter. C'est rustique, ergonomique, intuitif, mais pas discret. Les armes de catégorie C. En catégorie C, le choix va se porter essentiellement sur deux armes. Un fusil à pompe calibre 12 à canon rayé et une carabine en 22 long rifle. Pourquoi ces deux armes et ces calibres alors que la catégorie C en compte d'autres ? Eh bien, le fusil à pompe, car il a la rusticité et la robustesse du fusil de chasse calibre 12 ainsi qu'une possibilité de munitions variées. Mais en plus, il a une cadence de tir très correcte et une bonne capacité de tir grâce à son magasin. On n'a plus les deux coups d'un fusil superposé ou juste à poser, mais six coups, voire neufs, suivant les modèles. Un autre point positif dans le cas de la défense, le bruit caractéristique de son chargement est souvent dissuasif. Encore une chose avec le calibre 12, c'est que c'est une munition très répandue et par conséquent relativement facile à trouver. En ce qui concerne la carabine 22 long rifle, c'est également une munition répandue. Alors certes, elle sera peut-être un peu moins précise et ira moins loin qu'une munition 222 Remington ou 308 Winchester, voire même 338, qui sont-elles aussi de catégorie C, mais en revanche, le coût de base de la munition, comme celui de la carabine, sera bien moindre et surtout, les optiques seront beaucoup moins chères. Le bruit émis par le tir de l'arme sera lui aussi beaucoup moins important, ce qui peut avoir son avantage dans certaines situations. Et de plus, il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une 22 long rifle. Je sais que dans les films, le héros se cache derrière une table ou une portière de voiture et il est protégé des munitions de fusils d'assaut. Mais dans la vraie vie, une 22 long rifle traversera sûrement la table ainsi que la portière et aura encore assez de vélocité pour vous blesser. Les armes de catégorie B. Dans cette catégorie, vous aurez accès à des fusils de type assaut, mais en version civile, c'est-à-dire sans mode automatique. Mais vous aurez surtout accès à une large gamme de pistolets et revolvers. Le choix d'une arme de poing devrait inconditionnellement être motivé par l'usage à laquelle on la destine. On ne choisira pas la même arme pour faire des concours de précision du tir de loisir ou du tir de combat. Dans le cadre qui nous intéresse ici, je me pencherai plus sur le tir de loisir et de combat. En termes de défense, l'atout d'une arme de poing est sa discrétion et la capacité de l'utiliser dans des lieux relativement exécutifs. On recherchera une arme assez rustique, fiable et facile à entretenir. Pour moi, l'arme de poing qui répond le mieux à ses critères est le Glock. En ce qui concerne le calibre, le 9mm étant le plus répandu, il sera le plus adéquat dans une recherche de résilience. Dans le cadre d'une arme choisie pour de la défense, il faudra faire attention à la munition utilisée. Ce que l'on recherche est un fort pouvoir d'arrêt. Le pouvoir d'arrêt étant la capacité à mettre un individu hors d'état de nuire, ce qui ne signifie pas forcément le tuer. Je ne rentrerai pas plus dans les détails dans cette vidéo qui n'a pas pour sujet les munitions. Les armes de catégorie A. Cette catégorie étant interdite civile, nous ne sommes pas concernés et donc je n'en parlerai pas ici. Nous avons survolé les types d'armes qui pourraient avoir un intérêt dans un cadre légal, mais aussi dans un cas d'effondrement de la normalité. La question que l'on est maintenant en droit de se poser est comment les tester et s'entraîner avec. Pour la matraque, la machette, le lance-pierre ou autre arme de catégorie D ne nécessitant pas de déclaration, c'est plutôt simple. Il suffit d'être majeur et d'aller en magasin de sport, d'outdoor ou en armurie pour les acheter. Ensuite, vous pourrez vous entraîner chez vous ou sur tout lieu privé avec l'accord du propriétaire. Pour les armes soumises à déclaration et à détention, il vous faudra avoir soit un permis de chasse, soit une licence de balle-trap ou une licence de tir. Vous pourrez vous entraîner dans des clubs, voire y tester diverses armes car en général, les tireurs sont ouverts à faire tester leurs armes à d'autres membres de leur club. Pour la catégorie B, c'est un peu plus long et technique, bien que pas spécialement difficile. Vous devez commencer par vous inscrire dans un club de tir sportif muni d'un certificat médical d'aptitude au tir sportif. Suivra une période de tir au pistolet à plomb à 10 mètres qui est la base de l'apprentissage du tir. Après réception de votre licence, vous devrez aller chez votre médecin la faire signer. Ensuite, il vous faudra un carnet de tir avec trois séances de tir tamponnées espacées de deux mois chacune, attestant de votre assiduité à votre club de tir sportif. Il vous faudra ensuite la preuve d'achat d'un coffre-fort, et déposer une demande d'autorisation préfectorale d'armes de catégorie B. Après une enquête de moralité, l'autorisation de détention d'armes que vous avez demandée vous sera accordée ou refusée. Si elle vous est accordée, vous aurez deux mois pour accérir votre arme. Votre autorisation est à renouveler auprès de la préfecture tous les cinq ans. Voilà en gros ce que l'on peut dire pour une première approche du domaine des armes, que ce soit du côté légal ou en cas de chaos de la société. D'autres vidéos traiteront de façon plus spécifique certains thèmes ou certaines armes, ce qui sera sûrement plus attrayant que ce long monologue. Comme l'a dit l'oncle de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc rappelez-vous qu'une arme n'est pas un jouet et ne doit pas être prise à la légère. Elle a un grand pouvoir létal et par conséquent, vous avez une grande responsabilité lorsque vous la manipulez. Pour finir, voici les quatre règles fondamentales à connaître lorsque l'on manipule une arme. Il est important d'appliquer en permanence ces règles, de les comprendre et de pouvoir les expliquer. 1. Toutes les armes sont toujours considérées comme chargées. Il n'existe pas d'exception à cette règle. 2. Ne jamais laisser pointer le canon de son arme sur quelque chose que l'on ne veut pas détruire. 3. Laissez l'index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas sur la cible. 4. Être sûr de sa cible. Toujours identifier avec certitude la cible avant de tirer. Prendre garde aux conséquences en cas de perforation de l'objet ou en cas de ricochet. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous permettra d'y voir un peu plus clair lorsqu'on parle d'arme. Vous pourrez maintenant constater que nombre de journalistes racontent des bêtises sans même avoir pris le soin de se renseigner correctement avant de faire des annonces télévisées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada